Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sont les parutions du mois de juin. Oui, cette vidéo arrive très tard, mais je l'avais déjà filmée il y a une semaine et rien ne s'était inscrit sur ma carte SD. Donc vous imaginez un petit peu la frustration, surtout que je n'ai pas beaucoup de temps pour filmer ces vidéos. Donc en plus, quand je prends le temps de les faire et que je n'ai pas le résultat final, c'est un peu frustrant. Mais bon, je me suis dit, comme j'avais quand même préparé cette vidéo, j'ai envie de vous la refaire et de vous partager les parutions que j'ai pu noter. Aujourd'hui, je me suis vraiment concentrée sur de la VO et pas forcément de la VF. Je n'avais pas le temps d'aller chercher les dates, savoir si les dates de sortie étaient exactes ou non. Donc on commence tout de suite. Et on commence avec Smoke in the Sun, qui est le deuxième tome de la duologie Flame in the Mist de René Hadier, qui est l'auteur de la récure de Chez Erezac, donc The Rose and the Dagger, en VO et en français, j'ai perdu son nom. Mais voilà, un de ces tomes est déjà sorti en français. Et ici, on est plutôt dans l'ambiance asiatique. On va suivre une jeune femme qui doit être mariée au prince, le fils de l'empereur. Sauf que son chariot, son embarcation dans lequel elle est, qui traverse une forêt, va être attaquée en chemin. Et les personnes qui sont venues attaquer, veulent s'en prendre un petit peu à sa vie. Heureusement, elle arrive à s'échapper et du coup à se faire passer pour une personne qu'elle n'est pas, auprès du groupe de Vandy qu'elle va rejoindre. Et il va lui arriver plusieurs péripéties. C'est un peu une réécriture de Mulan. Pareil, c'est quelque chose de... L'auteur prend quand même beaucoup de recul par rapport à cette histoire. J'avais beaucoup aimé le premier tome, même le folklore, bien que ça n'ait pas été aussi prenant que The Rose and the Dagger. Je continue avec One Small Thing de Eric Watt, qui sortira le 26 juin. Eric Watt, c'est un ensemble d'auteurs, je crois que c'est 4 auteurs, qui ont déjà écrit The Paper Princess ou La Princesse de Papier en français. Ici, on est encore dans du young adult, mais peut-être avec un petit peu plus côté thriller et drama. On va suivre une jeune femme qui en fait, dont sa vie a été bouleversée depuis la mort de sa soeur. Depuis, ses parents la surveillent vraiment, l'empêchent un petit peu de vivre et de sortir. On pourrait comprendre pourquoi, vu qu'ils ont déjà perdu un enfant. Et un soir où la jeune femme va réussir à quand même s'échapper et aller à une fête, pour quand même profiter de ses années de jeunesse, elle va rencontrer, je crois qu'il s'appelle Chase, qui lui va complètement lui changer les idées. Il est totalement opposé, il a une vie totalement opposée à celle qu'elle peut vivre. Sauf que lui, il est quand même hanté par ses démons. Et au fur et à mesure du livre, on va se rendre compte qu'il va peut-être apporter des éléments sur la mort de sa soeur. J'ai déjà eu des retours de la part de Géraldine du blog Miracle World et de la chaîne YouTube du même nom. Et elle a vraiment adoré, donc ce livre me donne encore plus envie. Continuons avec Tell Me No Lies de A.B. Giger. Donc c'est le deuxième tome de la duologie Follow Me Back, qui est sorti aussi en français sous le même nom. Le deuxième tome, je crois, n'est pas encore sorti en français. Là, en anglais, il sortait le 5 juin. Je vous en ai déjà parlé dans un dernier update lecture, parce que je l'avais reçu en avance avec The Book Depository. Ici, on est plutôt dans du thriller young adult autour des réseaux sociaux avec une jeune femme qui est agoraphobe, qui s'appelle Tessa, et qui vit à travers son compte Twitter et son compte fan, fan d'Eric Thorne. Et on va suivre de l'autre côté Eric Thorne, qui lui, se sent vraiment piégé dans cette célébrité. Ils se sent vraiment stalké par tous ses fans, et ils vont rentrer en contact sans que bien sûr Tessa ne sache que c'est Eric de l'autre côté. Et en fond de thriller, on a vraiment quelque chose de... Une fois que le livre est lancé, on est très très pris. On a envie de savoir ce qu'il va se passer derrière. On a un suspense vraiment à faire battre le cœur à chaque page, et rarement on ralentit. Le deuxième tome est tout aussi bon, donc c'est vraiment une duologie que je vous conseille. Je continue avec Bring Me The Hearts de Sarah Wolfe, qui est sorti le 5 juin. Ici, on est en joueuse, on est dans une longue adulte fantasy, avec une jeune femme qui, depuis qu'elle a été sauvée d'une attaque, est devenue un petit peu la femme à tout faire de la grande sorcière du royaume. En plus, du fait qu'elle a été sauvée, cette sorcière lui a quand même pris son cœur, donc elle est un petit peu vouée à la servir. Et un jour, elle va l'envoyer à la cour du prince héritier du royaume pour lui demander de s'infiltrer et de tuer ce dernier, parce qu'il menace un petit peu cette sorcière. Et elle lui dit, surtout faut pas que tu tombes entre les mailles du filet, parce que sinon j'ai ton cœur et je préférerais te détruire, plutôt que de te laisser embringuée, enguirlandée dans ce monde totalement différent. Et on va avoir l'autre point de vue du jeune homme qui, lui, ne se sent pas du tout à l'aise dans cette gour et dans cette sorte de gossip, d'enjeux politiques. Et personne ne lui refuse de rien, en fait tout le monde répond oui à tout ce qu'il peut demander. Et ça, ça l'ennuie profondément, jusqu'à ce qu'une jeune femme apparaisse et ne se laisse pas totalement faire. Donc voilà, on est sur une réécriture un petit peu de la Blanche-Neige. On est un petit peu sur une réécriture de Blanche-Neige, assez, je pense que l'auteur a pris quand même assez de distance, mais cette histoire me donne vraiment envie. Et je termine avec Tater, donc c'est le premier tome d'une saga L'Arc Cove qui sortira le 19 juin et qui est écrit par Dave Ney Perry. Où là en fait, alors je suis désolée, mon goût de risque ne veut pas du tout se lancer, donc je n'ai pas les résumés, je n'ai pas les personnages les noms des personnages pour les résumés. Mais je la vous, je vais vous le faire aussi celle-ci de mémoire. Donc c'est une, on est plutôt ici dans l'adulte, une loi adulte. On a trouvé une jeune femme qui n'a pas eu une vie facile dans l'enfance facile et en tout cas qui n'a pas roulé sur l'or, mais elle a réussi à se débrouiller. Un jour, elle va rencontrer un multimillionnaire. Ils vont passer un petit peu une nuit de folie. Et le seul regret qu'elle va avoir, c'est de ne pas avoir gardé son numéro. La vie va passer et un jour, cet homme va de nouveau réapparaître dans sa vie et cette fois, elle va se faire une promesse de ne pas le laisser partir, non pas pour elle, mais pour leur fille. Juste la fin donne le ton du roman. Et je pense que ça peut être vraiment si l'auteur ne suit pas totalement les codes qu'on peut voir de partout et ne rentre pas dans du Shade of Grey. Je n'ai pas envie forcément de rentrer dans du Fifty Shade. J'aimerais plutôt une approche un petit peu plus douce, un petit peu plus romantique. Mais ça, on verra quand le livre sera sorti. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez noté d'autres livres, d'autres sorties. Si certaines que je vous ai présentées vous ont plu et surtout me faire part peut-être des sorties françaises que j'aurais pu louper ce mois-ci. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.